ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons regarder la simulation pyro solver dans houdini avec les dernières nouveautés de la version 17 on va s'intéresser donc notamment au niveau de la source créée donc dans pyro solver quelles sont les modifications qui ont été apportées donc à cette source avec notamment la notion d'attribute par point qui est maintenant utilisé pour transformer donc ça en voxel et importé donc en volume source dans pyro solver donc on va regarder ça puis on va regarder la forme aussi que l'on peut donc modifier la forme de la boule de feu que l'on peut modifier donc dans le node pyro solver dans la simulation pyro solver avec l'onglet donc de formes qui vont nous permettre donc de traiter donc de cette forme l'avoir plus ou moins allongé plus ou moins en combustion avec de la fumée ou peu derrière avec les différents paramètres donc du logiciel pyro solver ok on va pouvoir regarder maintenant donc le fonctionnement de pyro solver dans la version 17 et notamment le la source en réussite à arrêter la simulation donc on va regarder la source et puis on regardera ensuite là la forme le shape de la géométrie donc de de la solution donnée par pyro solver et notamment au niveau du shape dissipation disturbance turbulence les paramètres qui nous permettent donc d'obtenir voilà le visuel que l'on voit une boule ici qui dissipe derrière donc un peu de flamme un peu de fumée bleutée après au niveau couleur on pourra voir en termes de rendu ce que ça donne donc regardons au niveau donc de la simulation alors ici on a pris une sphère classique hop voilà une sphère classique ici qui va dans sa géométrie qui va pas trop avoir éventuellement un transforme mais on va même pas l'utiliser on pourra voir un pipeline comme ça transforme un autre sphère et éventuellement une déformation on va pas la mettre ici mais on pourrait très bien la mettre ici dans la géométrie à la sortie voilà et on va la keyframe et donc avec le transforme de base de du node géométrie en translate et en scale ici une rotation pour changer les axes un peu ok donc rien de très particulier où le translate et le scale suivent le mouvement c'est à dire que la sphère va s'agrandir à partir du moment où la sorcière va lâcher donc là la sphère la boule de feu de manière de donner l'impression que cette sphère se rentre en combustion et grossit donc au fur et à mesure ok donc on va avoir ensuite la création de la source donc ici on a séparé alors on n'est pas obligé mais j'ai séparé ici donc la géométrie sphère en créant un out sphère ici à la sortie avec un nul et que je vais récupérer donc avec un node object merge ici et alors soit sphère si il n'y a pas de de travail à l'intérieur du pipeline de de la géométrie sphère où on ira chercher donc la haute sphère bien entendu sphère ok la haute sphère ici ok donc on a object ici 1 et ça nous permet de rentrer donc une géométrie ici et ne pas oublier transform into this object pour avoir le déplacement donc pris en compte la transformation de manière générale est pris en compte donc en input dans avec ce node object merge ici et on peut donc avoir la sphère et construire notre pipeline ça permet de séparer la géométrie et la source de la construction de la source pour pyrosolver ensuite donc ensuite juste pour montrer bien entendu le le pipeline dans pyrosolver de manière classique on a pyrosolver trois nodes d'input le smoke object le gas resized fluid dynamique et le volume source ici c'est ce volume source ici que l'on va appeler donc on va venir donc sop input sop sop pass ici et appeler donc la fin du pipeline donc de de la source sur lequel on travaille ici juste à côté ok donc on va la rentrer comme volume source donc à la sortie à la fin du pipeline ici out fuel temps dans le city il nous faut donc un volume et c'est ce node volume rasterize attribute qui va faire ce travail là de transformer donc donc des paramètres attributent exactement donc de point en volumétrique en voxel et pour ça donc on va travailler au niveau donc de notre sphère on va pouvoir la déformer toute autre méthode que celle ci peut être utilisée aussi un c'est ici c'est le montagne ça permet hop de déformer plus ou moins fortement on peut mettre un keyframe sur le style ce qui va permettre donc au fur et à mesure du déplacement de pouvoir avoir une déformation plus ou moins forte là c'est un peu violent peut-être plus ou moins forte donc au niveau du montagne ici donc c'est un oeil sur la qu'on peut poser sur la géométrie ici avec le et c'est assez classique ici au niveau des modifications je veux dire le type de noise et on va pouvoir donc ensuite utiliser à ce qu'on appelle le note pyrosource qui va transformer donc la géométrie par point en en information par la géométrie par sommet attributs primitive et age en information donc par points que l'on va pouvoir donc sur lequel on va pouvoir poser des attributs ok donc le pyrosource ici reprend la géométrie de la forme donc avec la transformation de montagne on le voit ici et va permettre donc d'obtenir un ensemble de points qui vont servir donc de référence de paramétrage qui vont contenir des attributs qui sur lesquels il va y avoir des attributs que l'on va placer avec pyrosource donc ici j'ai mis une densité relativement importante je on va pouvoir juste la réduire pour voir voilà les points on comprend mieux donc la création de points particules séparation c'est les points on est sur un surface skater ici donc on a trois modes surface skater keep input et volume skater keep input va conserver donc les points au niveau des sommets donc de la géométrie donc de ma sphère ici déformée surface skater va distribuer donc selon particules séparation donc les points sur la surface et on comprend bien que volume skater va le faire dans le volume ok et on va pouvoir créer des attributs alors ici j'en ai créé quatre on clique sur plus ou moins pour en créer on va créer donc un paramètre de densité ici qui va pas nous servir en première approche on verra dans les prochains tutoriels pourquoi on a créé ce paramètre de densité mais ici pour réaliser donc des flammes avec pyrosolver dans la simulation de combustion n'a pas besoin a priori de densité ici donc on a besoin de la température et du fuel donc on va créer ces paramètres donc il suffit de créer sur plus si je clique sur plus ici je vais avoir donc un custom qui apparaît en bas ici et soit je peux donc créer un paramètre custom et donc lui donner un nom je n'en sais rien je peux l'appeler force par exemple voilà donner un paramètre de force ou de poids quoi qu'on a le pesquet qui sert à ça poids ici et avoir donc maintenant un paramètre de poids supplémentaire qui va donc ici pouvoir être donné donc avec un défaut value et un scale ici soit c'est un vecteur attribut soit c'est un scalaire enfin un float ici donc je resterai en mode float et j'ai fait la même chose pour des paramètres donc densité température fuel et velocity ici donc qui sont listés dans le dans la liste du pyrosource de manière que on puisse les faire correspondre aux paramètres utilisés donc dans la simulation de pyrosolver bien entendu donc le fuel on va le retrouver la température on va le retrouver la velocity aussi on verra l'alpha dans un prochain tutoriel la color aussi color alpha et la velocity en fait on va l'avoir sous la forme d'un v ici nam v qui sera transformé il faut le noter c'est la seule variable qui sera transformée ici dans le volume source de v en vel ici puisque c'est la dénomination vel qu'on utilise dans le pyrosolver ok et donc ce pyrosource va générer on va le voir dans l'attribut et puis on le voit entre important va important dans cette phase là de faire apparaître le géométrie spreadsheet ici qui nous permet d'avoir des informations sur les points justement va sur oui effectivement les points on qu'on a le la position x y z la densité le fuel le poids le poids c'est une nouvelle variable que je viens de créer le pesquet la température et ainsi de suite ok on les a levé pour la vitesse et ainsi de suite ok et puis on peut vérifier avec i ici sur le pyrosource on voit qu'on a 7 points attributs d'ensité fuel p et ainsi de suite je les renomme pas ici jusqu'à v ok donc tout ça ça marche bien et puis on pourra utiliser ensuite avant alors on peut directement mettre ici le volume rasterize qui va lui de son côté transformer donc les informations les attributs de en points en voxelles et retrouver densité fuel température v ici en voxelles donc avec un certain nombre de voxelles qui va dépendre de la précision du volume rasterize attributs que l'on size que l'on utilise ici ok et on va avoir donc ces paramètres qui vont partir directement donc dans le volume source on va être un peu ensuite dans le volume source ok et entre les deux ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir donc mettre des nodes intermédiaires donc on peut mettre un point le nouveau node enfin le node mise à jour dans la version 17 et un point hold maintenant et si on fait étape tab pardon point ok voilà on a point et point hold ici c'est les deux voilà ok donc on a point un ici qui va reprendre une ou plusieurs variables attributs que l'on a donc dans les points définis dans le pi ressource au dessus pour les modifier par exemple ici la température le fuel alors on va le faire pour le j'ai mis la valeur j'ai mis alors l'avantage c'est les expressions ici qui sont prédéfinies les seuls classiquement qu'on utilise random random scale of value random offset of value et ainsi de suite et qu'on va pouvoir donc générer je le fais j'en rajoute une par exemple ici pour le point donc ici je vais pas avoir donc ici la valeur point mais je peux très bien donc de la manière faire custom et renommer donc ici point point pardon point point ici regardez donc ce qui se passe au niveau obtenir là on voit que poids ici n'a pas changé pour l'instant avec cette expression on va utiliser random scale of value par exemple donc la valeur plus flotte ici ok et là c'est pas en vecteur mais c'est en flotte le point et on va mettre donc une valeur ici donc par exemple 0 1 ok et donc on voit les variations maintenant du poids quand on change le 1 on le voit ça bouge entre 0 5 0 0 1 5 les premières valeurs ici donc on a un flotte rand de arrobase élément num donc c'est le le numéro donc du du point enfin du du oui du voilà ici qui est pris comme valeur pour faire varier le random on pourrait utiliser autre chose la position par exemple des choses comme ça ok et donc ça ça va nous permettre de d'obtenir donc des attributs variables différents on pourrait les faire varier par rapport à la hauteur par rapport à la distance par rapport au centre des choses comme ça des différents points qui sont définis comme on voit que l'on voit ici à l'écran et tout ceci donc sera envoyé ensuite donc dans le volume rasterize attributs où principalement on définira deux variables les attributs ici que l'on veut transférer donc en volume donc densité température fuel v pourquoi pas poids ici ok et pourquoi pas et voxel size la définition donc ensuite du volume voilà le volume ici et on essaiera d'avoir bien entendu une meilleure définition voilà et encore plus petite éventuellement au fur et à mesure que l'on veut donc définir ici la source à ce voxel size et à regarder éventuellement en relation avec le smoke object ici le division size aussi voilà on peut créer un rapport entre entre tout ça éventuellement mais au moins les paramètres sont en regardé en termes de définition c'est les deux paramètres de définition de base à regarder pour le pyro solver pour la simulation donc en termes de qualité au niveau du pyro solver et donc une fois que l'on a défini ça et bien on pourra donc avoir la sortie classique d'un nul ici pour pouvoir donc le rappeler dans mon volume source ici et éventuellement donc dans le volume source on va remonter ici pour enlever donc la sphère et remettre et remettre pyro import voilà ici voilà ce qu'on obtient ici je dézoome un peu ok et on pourra donc ensuite avoir le volume source sur lequel on pourra donc rappeler les différentes variables ici attributent des points et du ensuite du volume voxel en voxel et donc rappeler la température la densité la vitesse et ainsi de suite et avoir un paramètre de scale et une opération de rajout d'enlever de multiplier et ainsi de suite par rapport donc à la source ici à la rentrée des valeurs dans la source dans le volume source on pourra bien entendu avoir différents volumes sources ici venant de différentes formes ici pour l'instant on n'en a qu'un et puis on aura donc la simulation l'ensemble on va envoyer donc à la simulation à pyro solver ok donc voilà pour le changement au niveau donc de la source de la construction d'une source donc dans pyro solver on verra la prochaine fois donc comment on peut travailler sur la shape sur la forme donc de la boule de feu pour qu'elle reste justement boule de feu un peu unitaire unique avec sa traînée derrière qui dans la forme un peu d'alors donc c'est bien c'est pas que la uréale c'est pas pour ça tu sais pas c'est pas que la vie c'est pas que la vie